Salut à toutes et à tous c'est MF7 et dans cette nouvelle vidéo je vais te présenter une liste de joueurs modélisés qui pour moi est réaliste de recruter en Ligue 2 bien évidemment que maintenant avec l'IA Cranium Cranium je sais pas trop comment ça s'appelle là qui permet de entre guillemets modéliser les joueurs avec l'éditeur directement du jeu l'IA et tout ça là qui fait que il y a pas mal de joueurs qui ont été faits par Cranium qui sont plutôt ressemblants mais là je les compte pas je compte vraiment les ceux qui sont vraiment modélisés mais même avec l'IA Cranium il y a de plus en plus de joueurs qui ressemblent à quelque chose et ça c'est quand même cool pour la carrière mais là on est vraiment sur des joueurs vraiment modélisés on va aller voir un petit peu le point de tout ce que je vous ai sélectionné il y a quand même pas mal de joueurs on va commencer par les gardiens on a Benjamin Lecomte en termes de général et en termes de statut à l'heure actuelle il est titulaire au Montpellier mais voilà il commence à aller vers 33 ans c'est un joueur que vous pouvez mettre dans votre wishlist pour de la Ligue 2 à terme ça serait pas surprenant qu'il finisse sa carrière en Ligue 2 j'espère pour lui que ça sera pas et pour les supporters de Montpellier avec Montpellier mais en tout cas ça serait pas surprenant qu'il se retrouve en Ligue 2 d'ici quelques saisons on va voir Maxime Crépeau le gardien canadien de Portland bon lui apparemment il est pas trop mal est-ce que c'est pour la Ligue 2 peut-être pas mais en tout cas peut-être pour une grosse équipe de Ligue 2 qui est redescendue on a ensuite le fils de Zidane Lucas Zidane le gardien de Grenade pourquoi pas un premier passage en France qui sait dans sa carrière on a ensuite Ala Béla Rouch le gardien marocain de Strasbourg remplaçant si je dis pas de bêtises IRL mais voilà gardien intéressant qui peut bien progresser qui peut être réaliste à recruter en Ligue 2 en prêt voire en achat selon le statut de vote on a ensuite Sébastien Sibois l'ancien du Paris Saint-Germain qui joue actuellement à Rodez voilà pour un petit gardien modélisé ou alors le portugais Joel Pereira de Reading on va passer au défenseur droit on a expérimenté Sébastien Corchia qui a fait une ou deux sélections en équipe de France qui joue à Amiens qui est assez vieux 33 ans c'est pas un joueur pour l'avenir c'est un joueur qui va assez vite baisser mais c'est un joueur que vous pouvez recruter assez tôt dans votre carrière on va ensuite avoir Marvin Senaya pas forcément t'y tuera indiscutable à Strasbourg puisqu'il y a Gualadoué en défenseur droit mais pourquoi pas le faire prêter en Ligue 2 une saison histoire qu'il évolue on a Colin D'Aqbal, l'ancien parisien passé par la Géoxère notamment qui a signé à Birchort en première division belge pourquoi pas un retour dans le championnat français sur du plus ou moins long terme on a aussi Thomas Esteves lui il est intéressant sur du long terme il évolue bien il joue en série B italienne à Pise on va avoir ensuite le Camerounais Olivier Mbaiso de Philadelphia lui il n'a pas un gros potentiel mais ça va être un joueur rapide donc voilà petit joueur rapide on va avoir ensuite dans les défenseurs centraux Björn Engels le belge du Royal Antwerp qui est pas très rapide mais qui est bon de la tête notamment avec la tête puissante et le style de jeu passe longue ça va être un joueur plutôt utile sur les duels aériens un peu le même profil avec Julien Janvier un peu moins long quand même le joueur de 31 ans expérimenté pour la Ligue 2 on va voir El Shaddai Biciabu alors Biciabu IRL c'est vrai qu'il a tendance à être plutôt titulaire dernièrement avec Leipzig à seulement 19 ans mais voilà dans FC 25 se le faire prêter par rapport au général ça serait pas incohérent histoire qu'il ait voulu bien lors d'un prêt en Ligue 2 on va ensuite avoir Ferro qui joue à Maria je sais plus un truc comme ça au Portugal un défenseur portugais de 27 ans on va avoir Birkrissa de New York City le Norvégien de 26 ans défenseur plutôt très rapide pour un défenseur central qui peut même dépanner défenseur gauche donc c'est toujours c'est toujours utile on va avoir Terrence Congolo qui est déjà passé par la Ligue 2 et le Havre à l'époque quand il était champion de Ligue 2 on ne croit pas en retour dans ce championnat on va avoir Timothée Kolonjenjak à 32 ans le joueur est modélisé passé par Lyon Saint-Etienne notamment on a Louis Cambesso passé formé par le Paris Saint-Germain qui lui aussi a rejoint Birchot pourquoi pas le faire revenir en Ligue 2 on a Mamadou Loum qui a signé à Oroca qui appartenait à Porto jusqu'à là voilà à 27 ans joueur du bon acabit un beau de la Ligue 2 on va avoir Cédric Oudonji qui joue au Sko d'Angers à voir à 30 ans pourquoi même pas une place de titre indiscutable s'il n'est pas Angers dans un club de Ligue 2 Frédéric Alves le Danois de 24 ans de Bromdi qui ne voulait pas trop trop peut être intéressant on va avoir Marcel Tisseron à 31 ans pour ne pas venir finir sa carrière en Ligue 2 pour le Congolais on a Jonathan Mencha à 33 ans pareil joueur expérimenté pour des Ligue 2 qui vont de la tête on a Christian Marques le Portugais de 21 ans de Iverdon peut encore un petit peu évoluer il est encore jeune mais bon ça ne sera pas un titre indiscutable dans votre équipe on a Eliakim Mangala joueur expérimenté tête puissante glissée pas trop mal de la tête il a un bon physique encore pas en vitesse mais en force et en détente ça va être un joueur intéressant à venir finir sa carrière en Ligue 2 on va avoir Maxime Chano luxembourgeois passé par Ajaccio notamment qu'il est parti en MLS mais pourquoi pas un retour en Ligue 2 on a Florian Lejeune en termes de note générale c'est assez élevé mais voilà pourquoi pas quand il commence surtout qu'il a commencé à aller dans l'âge finir sa carrière en Ligue 2 ça ne serait pas non plus déconnant pourquoi pas on a Billy Koumetio passé par Liverpool qui joue à Dundee en Ecosse de 21 ans les dernières qui était prêté à Dunkerque un petit jeune lui il peut encore un petit peu évoluer dans une carrière ça peut être intéressant d'avoir en personne qui est modélisé au niveau des défenseurs gauches on va avoir Andreas Pusten le défenseur gauche de 24 ans de Silkeborg on va avoir Yasser Laroussi qui appartient à 3 prêté à Watford c'est assez original mais pour les recruter l'international algérien on va passer au milieu des défensifs j'ai mis pas mal de canadiens puisqu'ils ont la langue ils connaissent un peu la langue normalement on a Samuel Piet de l'impact montréal milieu défensif on va avoir Amadou Diawara alors son autre général elle n'est pas folle comparé à ce qu'il devrait être plutôt au moins dans les 72-73 mais bon le jeu a décidé de le boycotter ce qui fait qu'il a un niveau de général qui peut s'y dire en Ligue 2 sans être déconnant on va voir Jean-Philippe Bas-main qui était à Dunkerque lui aussi l'année dernière bon MDC plutôt polyvalent qui peut jouer défenseur central voire milieu central même s'il n'est pas très bon on a un relayeur milieu défensif milieu de jeu défenseur il n'est pas rôle avancé mais bon j'ai bas-main on a Hans-Nuno Sarpéi milieu défensif plutôt milieu défensif central ou qui peut jouer défenseur central stopper qui est plutôt pas mal physiquement et peut encore un petit peu évoluer on va voir Cafou le portugais de 31 ans qui joue à Cachim Passa passer notamment par Monaco en Ligue 1 enfin en championnat français on a Jean-Michel Serri qu'on connait tous certainement si vous suivez la Ligue 1 l'Ivoirien qui vient de gagner la Cannes dernièrement qui est parti en Arabie Saoudite pourquoi pas un retour en Ligue 1 enfin en Ligue 2 du coup dans le championnat français il peut être encore intéressant quelques saisons il y a pas mal de styles de jeu 4 on va voir Benjamin Stambouli qui a rejoint le FC Metz à 33 ans il a un niveau pour jouer en Ligue 2 pourquoi pas le faire passer défenseur central en milieu droit on va voir Joel Assoro lui aussi du FC Metz le Suédois de 25 ans pourquoi pas soit le recruter définitivement et le faire évoluer soit vous le faire prêter c'est le belge Enoch Agui de 19 ans qui a lui un gros potentiel on a Clinton Engie qui a rejoint la Roumanie et le Rapide Bugarest donc pourquoi pas Clinton Engie le faire revenir dans le championnat français on va voir Théo Corberanou le Canadien de 22 ans de Grenade pourquoi pas se le faire prêter ou l'acheter définitivement Hiver Fossum qui joue à Courtré en Belgique un milieu plutôt complet on va voir Zidane Zerdemir le jeune Danois de 19 ans qui évolue plutôt pas trop mal dans la carrière il a encore pas mal de potentiel il peut vous servir plusieurs saisons on a Tim Sivera l'Albanais de je ne sais plus le nom du club enfin je ne sais plus comment ça s'appelle c'est un club à la frontière française entre la France et l'Allemagne donc un petit cul pas trop mal en évolution aussi au moins pour monter en Ligue 1 vous avez David Tavares qui joue un club roumain je crois Buzo qui est un milieu de pas un gros général mais voilà avec un gros physique proportionnellement sur le général je pense qu'il est plutôt pas mal intéressant à jouer en tout cas on va pouvoir en voir ça ce joueur remplaçant on a Bruno Jordao le portugais qui joue en Pologne et Benezer qui joue au Danemark à Belge voilà qui peut être intéressant on va voir Ismaïla Koulibaly de Sheffield United plutôt très intéressant avec un gros impact sur le plan physique peut être intéressant il peut pas trop mal évoluer je pense qu'avec un peu de potentiel dynamique qui peut être très intéressant même pour de la Ligue 1 on a Henry Seyvé pour lui c'est vieillissant mais c'est un très bon joueur de Ligue 2 un petit peu sous-noté en termes de général mais bon on a Anis Liman qui appartient à Sheffield qui prêtait à Norwich la première saison qui peut encore lui aussi évoluer on va voir Nicolas Snarté à 24 ans je trouve bien je pense pas qu'il percera donc soit ici vous faire prêter pour qu'il évolue soit vous arrivez à le recruter pour le relancer j'ai mis Marc-Anthony Cailly le Canadien de New England Révolution plutôt complet on va avoir Hannibal Merchbrie je dis pas de bêtises je m'en souviens plus du prénom Hannibal en tout cas le franco-tunisien qui a rejoint Burnley qui voilà faire un petit prêt en Ligue 2 pour avoir du temps de jeu je pense que ça serait plutôt pas mal Michael Cuisance qui a retrouvé de la D2 allemande avec l'Arta Berlin plutôt complet avec 4 styles de jeu ça peut être un joueur intéressant à faire revenir dans le championnat français on a Mathieu Chouanière qui a rejoint le Grasso Purs du Rik le Canadien pourquoi pas venir en Ligue 2 on a Moussa Sisoko qui a décidé de retourner à Watford à 34 ans pourquoi pas un dernier défi en Ligue 2 la saison d'après ça peut être un défi intéressant on a Marley Hake pour les milieux gauches l'ancien Olympien de l'Olympique de Marseille à 23 ans qui peut encore pas trop mal évoluer qui joue à Hiverdon on va avoir Carlos Mane qui lui joue à Kayseri Sport en Turquie on a Tariq Fosou le Gagnéen qui joue en D3 anglaise pourquoi pas j'ai signé en Ligue 2 on a en milieu offensif Elias Kanchunka le Congolais peut même être reconvertible ça sera plutôt pas mal surtout qu'il est acrobate et bon de la tête on va avoir Kathleen Sirjean qui a un bon 76 de potentiel ça peut être très intéressant le Roumain de 21 ans qui a signé officiellement Dynamo Bugares qui appartient plus à Arsenal on va avoir Adil Aouchich l'ancien lui aussi Titi Parisien passé par Saint-Etienne qui n'a jamais vraiment percé en Ligue 1 qui joue à Sunderland en D2 voilà pourquoi pas le relancer dans de la Ligue 2 j'ai mis Rémi Cabella parce qu'il a 34 ans et Rémi Cabella à 34 ans il va très certainement continuer à baisser c'est pas un joueur que je vois trop finir en Ligue 2 parce qu'il est loin d'être signu mais comme dans FIFA ça baisse assez vite je serais pas sûr pour FIFA ça serait pas déconnant de le faire signer en Ligue 2 en plus il a 6 types de jeu ça c'est toujours intéressant J'ai mis Christian Insland Insland je pense qu'on se prononce le Insland est qui a un gros potentiel à l'Ajax Astronam alors pas à recruter ça sera pas réaliste mais par exemple se le faire prêter pour lancer sa carrière ça peut être une bonne idée on a Jeffrey Nadellaïde qui a rejoint la Salernitana en D2 italienne pourquoi pas rejoindre la D2 française j'ai mis Fusseini Diabatte de Lausanne Ligue qui a baissé en haut de général comme par l'année dernière mais qui est toujours rapide il est plus très bon en finition en buteur j'ai mis Georges Puschkas qui joue à un club roumain je crois voilà un petit un petit but modélisé on va avoir Wade Fagir de Stuttgart à 20 ans je crois pas se le faire prêter pour lancer sa carrière Bartos Bialek pareil le polonais de Wolfsburg voilà 22 ans je pense que ça peut être un bon joueur soit à recruter soit à relancer on va lancer sa carrière plutôt tout court Yann Ossoula de Newcastle c'est pareil j'ai mis Robin Quinson Robin Quinson le Suédois de 30 ans qui est libre ça peut être très intéressant ça a recruté même avec une petite équipe pour le recruter dès le début si vous désactivez le mercato quoi que non je crois qu'ils ont enlevé les options de mercato bref Anastasios Donis qui est passé par le stade de Reims et Nice bon même si c'était en Ligue 1 au niveau de la note générale ça serait pas surprenant qu'il signe en Ligue 2 il y a un niveau de Ligue 2 dans le jeu en tout cas on a Benny Traoré qui a connu un petit peu la Ligue 1 et comme on appelle ça le FC Nantes l'année dernière les maillots de balle sont dégueulasses malgré qu'ils soient originaux qui a encore un bon potentiel à voir se le faire prêter peut-être plus j'ai mis Gianni Bruno également qui était passé par de la Ligue 1 et de la Ligue 2 il me semble le Belge qui joue à Eiosport j'ai mis Florian Thauvin alors Florian Thauvin je sais vous allez certainement me dire en commentaire mais en ce moment il est en train de tout exploser avec l'Udinez il n'a pas de niveau Ligue 2 oui je suis d'accord avec vous sauf que dans le jeu il a 31 ans il a 72 de général c'est plus cohérent de le recruter en Ligue 2 que de la Ligue 1 malheureusement on n'est pas dans Football Manager donc les joueurs lui il ne va pas évoluer il a un niveau Ligue 2 j'ai mis Ike Ugbo qui est remplaçant à Sheffield qui était à 3 à un moment donné Thierry Ambrose également qu'on connait bien en Ligue 2 on a Keita Baldé qui était passé par Monaco mais voilà il n'a plus un gros général pareil il a un niveau pour de la Ligue 2 dans le jeu Grigord Defrel 33 ans qui joue à Modena en série B si je ne dis pas de bêtises à 33 ans pourquoi pas venir finir sa carrière en France Wabi Kazri ça pourrait être très intéressant à Wabi Kazri par exemple avec Bastia lui qui est formé à Bastia à 33 ans pourquoi pas revenir en Ligue 2 dans son club formateur j'ai mis Moïse Saï de l'Ivoirien de Strasbourg lui ça serait plus réaliste de vous le faire prêter ou le recruter définitivement si vous voulez le lancer pourquoi pas mais avec une grosse équipe on a André Ayou aussi qui est libre pour le moment dans le jeu à 34 ans plutôt une grosse recrue pour la Ligue 2 on a Sekou Mara notamment l'attaquant c'est méga à Strasbourg mais quand t'as deux joueurs qui sont en 69 ben un des deux qui peut être prêté en Ligue 2 pour être relancé pourquoi pas Sekou Mara on a Oscar Willemson le suédois qui a un bon potentiel en moins 78 qui a ballon piqué et qui joue en D2 en D2 allemande au niveau des AG j'ai mis Gerso le Guinée-Bissau de Incheon leur club coréen qui a encore une grosse vitesse on a Tatsuya Ito le japonais de Magdebourg je ne sais plus si c'est de la D2 ou de la D3 allemande très bon en dribble très bon en accélération en agilité en équilibre pour rendre la patte vitesse vous le ferez avec il n'y a pas de force non plus 29 mais il y a 4 styles de jeu et que j'en ai Silva qui a connu la Ligue 2 notamment avec Dijon qui était plutôt pas mal pour la Ligue 2 qui joue à Atlanta donc c'est un joueur qui connait bien et qui maîtrise bien la Ligue 2 voilà cette vidéo va toucher à sa fin sur les joueurs modélisés et réalistes à recruter en Ligue 2 si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à liker et commenter on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ce moi je vous laisse allez ciao